Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment créer des composantes auxquelles on pourra passer des paramètres en input. Le résultat final va ressembler à ce que vous pouvez voir à l'instant, donc une simple liste de tâches avec un titre, une date à laquelle la tâche doit être exécutée, et on pourra dire si une tâche est complétée à l'aide d'une checkbox, et ajouter des tâches en tant que favoris grâce à l'étoile. Ouvrons donc notre projet habituel, le to-do, et créons une nouvelle composante grâce à ng, espace g, espace c, on va l'appeler listItem. Ouvrons maintenant la HTML de cette composante, on efface le contenu par défaut, et on va simplement créer un div avec une classe container, puis on va rajouter une checkbox. Là, je ne peux pas encore l'utiliser, car on n'a pas importé le module nécessaire dans notre fichier app-modules.ts, donc allons-y tout de suite. Voilà, donc ici, on va importer le mat-checkbox-module. Voilà. Maintenant, l'éditeur ne réclame plus. On va rajouter un div qu'on va appeler listItemContent, où on aura le contenu de notre tâche. Là, on aura un autre div avec une classe title, où on mettra le titre, et puis une classe dueDate, où on mettra la date à laquelle la tâche doit être accomplie. Et on complète avec un dernier div qu'on va appeler listItemOptions, dans lequel on va rajouter des boutons d'options. Là, j'ai commencé, on va ajouter d'abord un bouton avec un ID btnFavorite, ce sera la petite étoile. Maintenant, à l'intérieur du bouton, j'aimerais une icône, donc d'une étoile. Pour ça, il faut encore qu'on ajoute une composante, enfin un module. Le module en question est mat-icon-module, donc faisons l'import. On le rajoute à notre liste des imports. On retourne dans notre HTML, et là, on va simplement rajouter mat-icon. Et dans le tag, on va simplement mettre le nom de l'icône qu'on veut utiliser. Dans notre cas, ce sera grade. Si vous voulez voir la liste complète d'icônes que vous pouvez utiliser, je vais vous mettre un lien en description. Là, ce sera très simple. À la place d'écrire grade dans le tag mat-icon, vous allez simplement remplacer grade par le nom de l'icône que vous trouverez ici, qui correspondra à votre choix. Une dernière chose, avant de pouvoir utiliser ces icônes, il faut encore qu'on aille dans notre index.html et qu'on rajoute un CSS approprié. Donc, le voici. Là aussi, je vous le mettrai dans la description. Je vais rajouter un deuxième bouton, mais je ne suis pas encore sûr que je veux le garder. Donc, cette fois-ci, je vais juste changer l'icône. Elle s'appellera more underscore verte. Et ça fera trois petits points. C'est le symbole pour plus d'options. Mais on verra par la suite si on le garde ou pas. Pour pouvoir voir le résultat de ce qu'on vient de coder, on va retourner dans notre fichier home.component.html. Ici, on va effacer tout le code qu'on avait écrit la dernière fois et on va le remplacer par le composant qu'on vient de créer. Donc, app-list-item. On peut aussi maintenant ouvrir le fichier home.component.ts et on peut effacer tout ce qui avait été écrit la dernière fois. On va juste garder ng-on-init et constructor qui sont les deux fonctions qui sont par défaut dans notre composante. Maintenant, on peut faire un ng-serve et on peut voir le résultat. Ok. Donc là, on voit un grand G au lieu de l'icône. Donc, je vais lui faire une connerie quelque part. Ah oui, oui. En fait, grade, le nom de l'icône doit être écrit en minuscule. Du coup, ça ne peut pas marcher. Allons changer ça. Là, c'est corrigé. Donc, maintenant, si on retourne dans notre browser, on devrait voir une étoile. Voilà. Effectivement, ça marche. Ajoutons encore en vitesse un titre et une due date à notre tâche. Et finalement, j'ai envie de le deuxième bouton parce que je ne vois pas trop ce qu'on va faire avec. Donc, on enlève ça. Ajoutons maintenant un peu de CSS. Donc, le container, je vais le mettre en display flex. Et finalement, on va retourner dans l'html. Je vais entourer la match checkbox d'un div pour pouvoir plus facilement stiler tout ça. Et on va lui donner une classe. Non, plutôt une ID qu'on va nommer liste check. Tant qu'on y est, faisons aussi de liste item content et liste item options des IDs. C'est plus propre. Donc, comme on disait avant, le container a le display flex. Et maintenant, nous allons prendre notre ID liste check et on va lui donner un attribut flex de 0, espace 0, espace auto afin qu'il prenne juste la place dont il a besoin. Et on va faire exactement la même chose pour liste item option. Donc, on rajoute l'ID liste item option. Maintenant, on peut simplement dire que liste item content, donc le contenu de notre tâche, va prendre tout l'espace qui est disponible sur la page, excepté celle réservée au bouton et au check. Changeons juste l'ID en fait du liste check en liste item check pour que ce soit un peu plus consistant. On fait la même chose pour le CSS. Attaquons-nous au bouton. Donc, ça, ce sera un bouton material design. Donc, mat-button. Et nous pouvons déjà regarder à quoi ressemble le résultat. Et voilà, nous avons un début de tâche avec à gauche la checkbox, le titre et la due date au milieu et l'étoile juste à droite. Donc, rajoutons juste un peu d'espace pour que ça respire un peu. Et j'aimerais aussi bien avoir une petite bordure à la fin de chaque tâche afin de bien séparer les différentes tâches. Voilà, donc border bottom style, on va le mettre en solide. On va dire que le border a un pixel. On va prendre une petite couleur gris clair. On rajoute un padding de 10 pixels au conteneur pour que l'intérieur respire un peu et que ça ne colle pas au bord. Et je vais rajouter aussi un padding de 10 pixels de chaque côté du contenu en lui-même afin qu'il ne colle ni au bouton à droite ni à la checkbox à gauche. Voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Centrons juste encore le tout à la verticale. Pour ça, on rajoute un align items avec la valeur center à notre conteneur. Et voilà, tout est centré proprement maintenant. Pour rendre le tout un peu plus esthétique, je propose qu'on change la couleur d'arrière-plan quand on fait un hover avec la cerise sur l'élément. On va prendre une couleur un peu bleu clair. Et on va changer de curseur en pointeur. Voilà le résultat. Ah, je n'aime pas la checkbox en rose, donc changeons en vitesse la couleur de la checkbox. Pour cela, on rajoute à ma checkbox la propriété color et on la met en primary. Et là, elle se retrouve en bleu. Puis, le bouton favori, on va faire un override de width et mean width. On va tout mettre en roto. Je vais mettre le padding à zéro pour paquer d'espace entre l'étoile et les bords du bouton. Et on va lui donner une couleur orange clair. Pour la due date, on va réduire la taille de la police de caractère à x small. Et on va mettre sa couleur un peu plus claire afin de la séparer un peu du reste de l'élément qui est plus important. Maintenant, l'étoile en jaune, c'est bien quand on a tagué un élément en tant que favori. Maintenant, il faudrait aussi avoir une alternative pour quand on n'a pas activé cette étoile de favori. Donc, il faudrait une étoile avec des bords gris et un intérieur transparent. Heureusement, il y a une propriété qu'on peut rajouter à la mat-icon. Donc, c'est simplement une classe qui s'appelle Material Icon Outlined. Et on va adapter son CSS. Et on va dire, voilà, si cette classe est présente, donc ptn-favorite espace.material-icone-outline, on mettra la couleur en gris. Voilà, je trouve ça pas mal. Je pense que pour le design, on est bon. Maintenant, on affiche un texte statique. Changerons ça et utilisons des variables. Donc, pour cela, on retourne dans le fichier TS. On va créer une variable qu'on va appeler listItem. Et là, on va prendre un dictionnaire dans lequel on aura une clé title. Je vais mettre le texte doMyVideo. Et une clé dueDate. 3 du 6 2020, par exemple. Une clé Completed à False et Favorite qu'on va aussi mettre à False dans un premier temps. Maintenant, adaptons notre HTML pour prendre cette variable en considération. Commençons par les choses qu'on connaît déjà. Donc, la mat-checkbox, elle a la même propriété que l'input qu'on avait vu la dernière fois. Donc, c'est la propriété ng-model. Donc, on prend des crochets, parenthèses, on tape ng-model et on dit que c'est égal à listItem.completed. Pour le reste, c'est du simple texte qui est affiché. Donc, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est deux fois les accolades et à l'intérieur, on va mettre le nom de la variable. Donc, une fois listItem.title, une autre fois listItem.dueDate. La partie un peu plus compliquée qu'on n'a pas encore vue, c'est la classe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter cette classe sous une condition. Pour cela, on va simplement complètement effacer l'attribut classe. On va juste copier le nom de la classe qu'on veut utiliser. Et on va remplacer ça par entrecrocher ng-class est égal à. Et là, on peut mettre un dictionnaire où il y aura à chaque fois une classe. Donc, ici, ce sera la classe qu'on avait juste avant. Donc, materialIcanOutline. Et une variable, une valeur en tout cas, true ou false, qui va indiquer si cette classe sera appliquée ou pas. Donc, dans notre cas, on va simplement dire notListItem.Favorite. Donc, si ce n'est pas un favori, on montre juste l'outline. Et voilà, on a bien le rendu de la tâche qu'on a déclarée dans notre variable. Maintenant, pour être sûr que tout est affiché convenablement, on va juste changer quelques propriétés. Donc, mettons Completed à true et aussi Favorite à true. Et effectivement, donc maintenant, la checkbox est bleue et l'étoile est jaune. Donc, on a ce qu'on voulait. Rajoutons une fonction pour pouvoir marquer une tâche en tant que favori ou enlever ce statut de favori. Donc, on va l'appeler ToggleFavorite. Et à l'intérieur, on va simplement écrire 10.ListItem.Favorite est égal à not 10.ListItem.Favorite. On rajoute à notre bouton l'événement Clique qu'on avait vu la dernière fois. Donc, parenthèse Clique est égal à notre fonction ToggleFavorite. Et maintenant, en retournant sur l'HTML, on peut cliquer sur l'étoile et vous voyez, on arrive à activer, désactiver le favori. On peut aussi jouer avec la checkbox. Tout fonctionne comme on le voulait. Bon, pour l'instant, on n'a rien vu de spécial. Ce que nous, on veut faire, c'est créer des composantes à laquelle on peut passer des variables en input. Donc, on va effacer tout ce qu'on a mis dans ListItem ou le copier. Et on va rajouter simplement au-dessus de ListItem ou juste avant At Input parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Attention à bien l'importer de AngularCore. Et c'est tout. Maintenant, on retourne dans notre HomeComponent.ts. On va y déclarer les variables qu'on veut passer à notre composante. Donc, j'ai simplement fait un copy-paste de la variable précédente. On va dans notre HomeComponent. Et là, on peut utiliser décrocher le nom de la propriété qu'on a déclarée en input, donc ListItem. Et puis, la variable qu'on a dans le fichier HomeComponent.ts qui s'appelle aussi ListItem. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne. Donc, rien n'a changé. On a toujours l'item qui est montré à l'écran alors qu'il est passé cette fois-ci en paramètres via notre HTML HomeComponent. Pour illustrer comment ça marche, on va copier ce ListItem encore deux fois. Donc, on va l'appeler ListItem2 et ListItem3. On va changer le texte des titres. Donc, le premier titre, je vais l'appeler ImproveDesign. On va mettre la DueDate à Today. Pour le deuxième, on met le titre à WorkCard. Et je vais simplement changer la date à 25 du 6. Ici, je vais aussi mettre le Favorite à False. En gros, j'avais mis le Completed à False. On retourne dans notre HTML. je vais juste mettre en vitesse un frapper autour de AppListItem, un nouveau Container. Et là, on copie le AppListItem à l'intérieur et on le duplique encore deux fois. La deuxième fois avec ListItem2, la troisième fois avec ListItem3. On va rajouter un petit Padigno Contener pour que les tâches ne collent pas au bord de notre page. Donc, pixels. Et voilà, on a déjà un résultat pas si mal. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce qui se passe quand vous appuyez sur un bouton. Donc, que ce soit sur la checkbox ou sur l'étoile. Pour cela, on va retourner dans notre code et on va créer une fonction de logging. Fonction qu'on va appeler LogListItems. Et à l'intérieur, on va simplement taper Console.Table, parenthèse ouverte, crochet ouvert. Et là, on va taper 10.ListItem, virgule 10.ListItem2 et virgule 10.ListItem3. Alors, dans l'HTML, on rajoute un bouton avec la propriété Math-Button. On rajoute un événement clic qui va lancer notre fonction LogListItems. On associe un texte à notre bouton LogListItems. Là, on retourne dans l'HTML. On clique une première fois. Vous voyez bien les propriétés qui sont associées à ces trois items. Par exemple, le premier, DoMyVideos, vous voyez qu'il est bien Completed à True et Favorite à True également. Là, jouons un peu et modifions un peu les différents items. Donc, on enlève l'étoile du premier, rajoutons des checkbox et ainsi de suite. On reclique sur LogListItems et là, surprise, vous voyez que le premier item est toujours Completed à True mais maintenant Favorite à False et les autres ont également changé. Donc là, si vous vous rappelez le cours de la dernière fois, en fait, je vous avais dit que si on utilise des crochets, ça signifie qu'on fait un unidirectional binding et qu'on passe une variable en paramètre mais que si cette variable est changée à l'intérieur de la composante, on ne voit pas les changements se refléter dans la variable qu'on a passée en input. Là, ce n'est pas du tout ce que je vous ai dit la dernière fois. On a bien un effet sur la variable qu'on a passée en input. Pourquoi ? En fait, quand on passe un dictionnaire ou un objet en input à un composant, on passe sa référence, ce qui veut dire qu'on passe l'endroit où cet objet est stocké en mémoire. Donc, si on ne change pas directement la variable en faisant, par exemple, ici dans ce cas-ci, dans le composant 10.list.item est égal à autre chose, mais qu'on utilise ce pointeur en quelque sorte vers cet endroit mémoire en faisant 10.list.item.title ou .completed égale quelque chose, on va modifier la propriété à cette position mémoire. Donc, en fait, on va réellement modifier l'objet en question. Donc, tant qu'on ne réassigne pas la variable, on va changer l'objet associé à cette variable. Et c'est là qu'il faut faire attention pour bien comprendre la nuance. Si on avait une autre variable simple, donc une variable avec un texte ou avec une valeur, par exemple, si on avait utilisé un input qui s'appellerait title, et on aurait changé ce titre, cette variable titre dans notre code de la composante, on n'aurait pas vu le changement parce qu'on aurait probablement fait 10.title est égal à autre chose, donc on aurait remplacé la valeur de la variable par autre chose, on n'aurait pas accédé cet endroit en mémoire, et du coup, ce changement-là, on ne l'aurait pas vu se refléter dans notre composante. Je conçois que ça peut être compliqué, donc retournant dans notre composante et créant une telle variable simple, donc par exemple, ici, faisons at input parenthèse ouverte parenthèse fermée et on va créer une variable d'input favorite icon. Avec cette variable, je veux qu'on puisse passer l'icône qui est maintenant une étoile, qu'on puisse passer une autre icône en paramètre, on retourne dans l'html et là, on va enlever grade, on va mettre deux accolades et le nom de la variable favorite icon et je vais rajouter un or guillemets ouvert grade. Pourquoi ? Ce sera la valeur par défaut. Si on ne passe pas de favorite icon dans le paramètre, alors il utilisera grade à la place. On retourne dans notre html, dans crochet ouvert favorite icon égale à la variable favorite icon. Dans le homecomponent.ts, je mets favorite icon égale home et là, vous voyez bien, il y a l'icône home qui est affichée à la place de l'étoile. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on retourne dans le code et qu'on fait en sorte que notre composante le change. Tout d'abord, dans homecomponent.ts, on va rajouter une ligne de log donc on va faire un console.log 10.favorite icon juste pour montrer quel est l'état de l'icône dans notre homecomponent. Puis, on va dans le fichier listitem.component.ts et là, dans le toggle favorite, on va changer l'icône, on va la remettre en grade. Ouvrons Chrome et là, on va cliquer sur le bouton home qui va s'en servir en étoile et maintenant, si j'appuie sur log listitem, ah tiens, on a bien la variable home qui est affichée donc il n'y a pas eu de changement dans notre variable locale. On l'a écrasé dans le fichier components, on l'a remplacé par autre chose mais on ne l'a pas modifié. Allons encore un peu plus loin. Imaginons que vous vouliez que ce changement soit notifié à la composante home donc vous voulez créer un lien bidirectionnel. Pour cela, on retourne dans notre fichier listitem.ts et on va créer un at output parenthèse ouverte parenthèse fermée on va prendre exactement le même nom que celui de la variable donc favorite icon juste qu'à la fin on rajoute change donc liste favorite icon change est égale new event emitter parenthèse ouverte parenthèse fermée il faut faire bien attention à l'importer et puis dans toggle favorite on va rajouter 10.favorite icon change .emit pour lancer l'événement et on va passer à l'événement la variable 10.favorite icon ouvrons de nouveau le home component .html et là on peut utiliser cet événement donc parenthèse ouverte favorite icon change est égale à et on va simplement assigner à notre favorite icon local l'événement oups là il y a quelque chose qui ne marche pas qu'est-ce que j'ai fait oh j'ai dû importer le mauvais event emitter attendez on va voir effectivement donc là il y a event emitter de protractor c'est pas ce que je voulais faire l'event emitter doit aussi venir de angular core voilà et maintenant si on ouvre le tout on voit le résultat escompté et là si j'appuie sur l'icône home et qu'on regarde log on voit qu'effectivement notre variable a été mise à jour on était un peu rapide donc je fais un refresh là vous voyez si j'appuie sur le log il y a bien la variable qui est en home et quand j'appuie sur la petite maisonnette elle devient une étoile et si on relogue le tout notre variable à l'intérieur de home component a bien pris la valeur grade en revanche si vous vous rappelez le dernier cours vous savez que je n'ai pas besoin de déclarer cet événement à part donc effaçons-le et on met simplement des crochets et des parenthèses autour de favorite icon et si on retourne dans notre html on a exactement le même phénomène la variable est bien mise à jour et on a le même résultat bon on n'a pas besoin de tout ça donc je vais réeffacer le favorite icon et toutes ses références donc on va l'enlever aussi de listitems ts voilà on enlève tout ça on l'enlève aussi de l'html on remet grade à la place et voilà on a vu aujourd'hui comment créer des composantes qui reçoivent des variables en input on a vu comment créer des événements ce qui clôture donc notre vidéo pour aujourd'hui si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne me laisser un petit commentaire et un pouce bleu sous la vidéo je vous remercie et je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz